Hello les good guys et les good girls, les geeks et les geekettes. Aujourd'hui, une petite réception Vinted. Normalement, c'est un livre. Enfin, il n'y a pas normalement, c'est un livre. Par contre, je me suis rendu compte en récupérant le colis qu'il n'était pas aussi épais que j'avais l'impression. Du coup, un peu déçu. J'ai presque l'impression même que c'est limite un magazine. Donc, je vais découvrir ça. Je prends le cutter. J'ai encore acheté quelque chose sur une personne que j'adore et dont je vous ai déjà parlé. Ça grince. Ce n'est pas mon dos, c'est le livre. Et voici un nouveau livre sur Audrey Hepburn. Donc, effectivement, c'est le livre que j'ai vu en photo. Mais sur les photos, il me semblait plus épais. Bref, ce n'est pas très grave. Ça avait l'air d'être un joli livre avec de jolies photos. Et donc, des cartes imprimées à l'intérieur. C'est ce qui m'a aussi décidé à l'acheter. Je me suis dit, tiens, je n'avais jamais vu ce livre. Alors, c'est un livre anglais. Je crois que j'ai tout ce qui existe en français. Donc, voilà, je m'attaque au livre étranger maintenant. Donc, une très belle photo de Audrey dans Diamant sur canapé. Alors, ça, c'est... On dirait... Donc, c'est toujours Diamant sur canapé. Mais on dirait une photo avec des timbres. C'est une très jolie photo d'Audrey. Celle-ci, je ne la connaissais pas dans cette robe. Je ne sais pas si c'est indiqué. Non, il n'y a pas d'indication derrière. Là, c'est dans My Fur Lady. Très, très bon film que je vous conseille. Audrey Hepburn a une performance absolument incroyable. Une double performance, d'ailleurs. Elle était nominée à l'Oscar cette année. Cette année-là. Et elle aurait dû avoir l'Oscar. C'était vraiment mérité. Mais c'est Julie Andrews qui l'a eue pour Mary Poppins. Encore une belle photo d'Audrey. Et encore My Fur Lady. Donc, deux looks complètement différents. Je vous parlais de My Fur Lady juste avant. Voici les deux looks d'Audrey Hepburn dans ce film. Avant, après. Ils n'ont pas l'inverse. Avec ces six tirages qui sont très jolis en papier glacé. Et donc, en fait, voilà. En fait, c'est une sorte de pochette qui contient le livre et les tirages. Donc voilà, un livre de plus parce que du coup, j'avais fait pas mal de recherches. Et j'ai trouvé un peu plus d'une trentaine de livres sur Audrey Hepburn en France. Des livres, des livres parfois juste de photos, souvent des biographies. Et en fait, je les ai tous. J'ai acheté sur quelques années tout ce que j'ai pu trouver sur Audrey. Et il me manque, à priori, rien du tout en livre français. À moins qu'il y en ait que dont je n'ai pas encore entendu parler. Donc voilà, je m'attaque doucement. Quand je trouve des petits prix et que je vois de beaux livres, tout doucement, je m'attaque aux livres étrangers. Donc j'avais déjà des médiabooks espagnols. Et en livre anglais, j'en avais qu'un. Là, ça me fait donc ça mon deuxième. Voilà, je vous présente celui-ci. Qui est très joli au final. Donc moins épais que ce que j'avais imaginé. Mais pas grave. Moi, à partir du moment où c'est sur Audrey Hepburn. Et puis le livre en lui-même est joli. C'est vrai qu'il a plus un côté magazine. Magazine de collection. Mais j'aimais bien cette idée de, je ne sais pas, de fourreau contenant un livre et des tirages. Des photos comme ça en papier glacé. Je trouvais que ça faisait un bel objet. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors vous, vous n'êtes peut-être pas fan d'Audrey Hepburn. Mais imaginez un objet comme celui-ci sur une célébrité que vous aimez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que c'est un objet original ? Voilà, donc ma petite réception du jour. Encore du Audrey Hepburn. Et oui, je vais souvent vous bassiner avec elle. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle réception ou une nouvelle micro-critique. On verra bien. Haïdio ! Sous-titrage Société Radio-Canada